Eh bien, bonjour monsieur. Bonjour Juliette. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait quatre ans maintenant qu'on ne s'est vu. C'est à quel âge maintenant ? Dix ans, madame la directrice. Et vous ? Moi ? Je dirais quatre ans de plus, mais tu sais, je suis arrivée à un âge où on ne compte plus vraiment. Bon, passons aux choses principales. Tu voulais me voir, paraît-il, pour une inscription ? Oui, madame la directrice. J'aimerais inscrire mon arrière-grand-père, papy d'ami. Ah ! Il dit qu'il est trop vieux pour venir à l'école, mais moi je lui ai dit que non, parce que vous avez un peu le mémage, non ? Oui, 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 oui. Je suis très sage, madame la directrice. Je sais écrire mon nom et plein d'autres choses. Oh, je n'en ai pas de doute à ce sujet. Toutefois, votre demande n'est pas classique et à cette époque-ci de l'année, nous n'avons pas l'habitude de prendre des inscriptions, donc peut-être que nous pourrions envisager les choses pour la saison prochaine, par exemple. Qu'en penses-tu, Juliette ? Madame la directrice, mais mon papy n'a plus le temps d'attendre. J'apprendrai chaque jour, madame la directrice. Je serai studieux. Oui, et je lui donnerai un petit coup de main. Je connais beaucoup de choses. Et je sais réparer une chaudière, par exemple. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant, ça n'a pas de prix, en tout cas, réparer une chaudière. Ça peut être utile. Je connais bien l'histoire de la Belgique aussi. Ah, bien. Oui, oui, madame la directrice. Quand il avait 100 francs, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et papa n'est jamais revenu du front. Et après, j'ai dû travailler très tôt pour aider mes mamans, et je n'ai jamais eu l'occasion de finir ma scolarité. Eh bien, elle a tout été dit, votre demande n'est pas classique. Mais j'ai pour habitude de penser souvent à ce que disait le père, la Mérane Arfée d'Avidsson, qui disait que la vie nous offre quelquefois une seconde chance. Alors, tu n'as pas le droit de vous la refuser. Et je vous accorde cette inscription. Je vous serai éternellement reconnaissant. Bien entendu, vous prendrez soin de passer d'un an chez Gottlieb afin de valider l'inscription de votre grand-père. Et d'année, je vous félicite de soigner le bienvenu dorénavant dans votre nouvel établissement, le collège Saint-Jacques-le-de-Composteur. Comme une couleur a fait. Ils sont tout gommés. Franchement, baby, t'as trop assuré. Mais toi aussi, Mankichéry. Et ton histoire de père mort à la guerre. J'ai failli. Quoi ? T'as un sacré comédie en fait. T'es un bienvenu comme ça. Et comme ça, papy, la journée, tu seras avec moi et tu ne devras pas rester toute la journée dans ta résidence. Et tu verras, mes copains, ils sont drôlement sympas. Ils s'occupera bien de toi. Ok, papy ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada